L'accessibilité est un concept actuellement utilisé dans les domaines de la construction et de l'architecture. Il s'agit d'une tendance qui prend sa place dans le contexte du développement durable. L'accessibilité universelle prône la réalisation d'un environnement sans obstacles tels que des bâtiments, des transports, des logements et aussi des technologies. Le concept d'accessibilité universelle renvoie à la construction d'un monde où tous les individus, y compris ceux vivant avec des mobilités réduites. Peuvent vivre et circuler en toute autonomie et en sécurité. C'est dans cette logique que s'inscrit l'avant-projet de loi sur l'accessibilité universelle qui vous sera présenté ce matin. Cet avant-projet de loi fait suite à des avancées importantes, inaugurées depuis 2009 en Haïti au niveau du renforcement du cadre juridique protégeant les droits des personnes handicapées. En effet, l'État haïtien a ratifié deux conventions internationales et par l'entremise du président de la République, son Excellence M. Joseph-Michel Montelli, a promulgué la loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées. Tout récemment, la Chambre des députés a voté la proposition de loi créant le Fonds de solidarité nationale pour l'intégration des personnes handicapées. Le chemin parcouru, comme vous pouvez le constater, est déjà significatif, même s'il reste beaucoup à faire pour s'approcher davantage de l'inclusion sociale dont nous rêvons tous et toutes. Notre combat d'aujourd'hui pour une société inclusive touche différents aspects de l'accès à l'éducation, aux services sociaux et de santé. Ainsi, la question du « que faire » pour que chaque bâti, chaque espace public soit accessible à toutes les personnes reste la clé de voûte. Ainsi, rendre accessibles les espaces et bâtiments ouverts au public, tels que routes, transports publics, lieux de loisirs, logements et habitats, écoles et universités, centres de santé et hôpitaux, c'est consacrer l'égalité des chances pour tous en réduisant des inégalités d'accès, quelle que soit la différence qu'une personne peut avoir, quelle que soit la déficience qu'une personne peut avoir. En effet, un droit est un droit acquis, non seulement quand il est institué à travers des actes d'institution, mais aussi quand les différents secteurs de la société se l'approprient et s'engagent à l'appliquer. C'est-à-dire, il faut que ce droit soit inscrit dans les habitudes, les pratiques et les mœurs. Il faut qu'il intègre notre réflexe, notre manière de penser et d'agir. Ce serait le cas quand, ensuite des lois prises, individus et institutions développent quasi naturellement le regard d'inclusion sociale. Sinon, comment parle-t-on d'égalité d'accès si les services ne sont pas accessibles à tous ? Comment parle-t-on de droit à la différence si l'autre est matériellement exclu des lieux de recrute habituels ? C'est donc à ce défi de forcer les barrières de l'inclusion que s'adresse l'avant-projet de loi sur l'accessibilité universelle. C'est pour moi un réel plaisir de participer aux côtés de la Secrétaire d'État aux personnes handicapées au lancement de l'atelier qui permettra de travailler sur l'avant-projet de loi sur l'accessibilité universelle. Combien noble est cette tâche qui permettra à Haïti d'être dotée d'un instrument juridique qui donnera à tout un chacun, quel que soit son handicap, la possibilité de se sentir à l'aise parmi les autres membres de la société, mais surtout de savoir qu'une place de choix lui est réservée ? En effet, les normes d'accessibilité universelles doivent garantir la sécurité, l'autonomie et le confort des personnes à mobilité réduite, plus particulièrement des personnes handicapées. Comment ne pas mentionner tout l'intérêt du président de la République, de la Première Dame et du Premier ministre pour le thème qui aujourd'hui nous réunit ? Et comment taire toutes les initiatives déjà conduites qui furent les prémices pour que les personnes à mobilité réduite se sentent intégrées et acceptées ? Beaucoup de pays se sont dotés et sont dotés d'un cadre légal adapté. Haïti aujourd'hui emboîte le pas pour une attention spéciale envers les personnes à mobilité réduite. Il faut convenir que le premier pas avait été franchi lors de l'élaboration du Code national du bâtiment, qui avait dédié un chapitre à l'accessibilité, mais sans pour cela entrer dans les détails des constructions. Aujourd'hui, l'enjeu est beaucoup plus vaste. Cette loi doit établir les normes d'accessibilité aux nouveaux bâtiments d'habitation collectives et individuelles destinées à la location, ainsi qu'aux établissements recevant du public, aux logements sociaux et aux espaces publics. Toutes ces étapes ont été franchies grâce à votre dynamisme, M. le Secrétaire d'État. Aussi, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications donne la garantie d'apporter tout l'encadrement nécessaire pour que cet avant-projet de loi prenne, après son vote ou après sa publication comme forme de décret-loi, toute la force et le respect pour qu'il s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada